Jésus est en vie. Deuxième livre des chroniques, chapitre 14. Abia se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna à sa place. De son temps, le pays fut en repos pendant dix ans. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les hôtels de l'étranger et les hauts lieux, il brisait les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Judas de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Judas les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Judas car le pays fut tranquille et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Judas, bâtissons ces villes, et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres, le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu, nous l'avons recherché, et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc, et réussirent. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Judas, portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin, portant le bouclier et tirant de l'arc, tous vaillants hommes. Zerar, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'un million d'hommes et 300 chars, et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsefata, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts, viens à notre aide, Éternel, notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Judas, et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui étaient avec lui les poursuivirent jusqu'à Gérard, et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin. Ils frappèrent toutes les villes des environs de Gérard, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elle, et ils pillèrent toutes les villes, dont les dépouilles furent considérables. Ils frappèrent aussi les tentes des troupeaux, et ils emmenèrent une grande quantité de brebis et de chameaux. Puis ils retournèrent à Jérusalem.